Plaisir de vous recevoir. Nous entrons dans le vif du sujet. Bonsoir Ashley. Oui, c'est une vidéo très convaincante. Je me souviens l'avoir vue lorsqu'elle a été postée pour la première fois, et je suis d'accord, elle semble anormale. Les démystificateurs disent souvent que ces objets se déplacent si vite qu'ils ressemblent souvent au fuselage d'un avion, et qu'on ne voit pas les ailes. Mais il ne semble pas que ce soit le cas ici. Elle a fait ce qu'il fallait, Michel, en le signalant au National UFO Reporting Center, à Newfork, qui est l'une des deux principales organisations qui prennent en compte ces observations. L'autre, bien sûr, est MUFON, le réseau mutuel sur les ovnis. Mais l'un des problèmes est qu'il n'y a pas vraiment d'organisme central administré par le gouvernement, ou administré de manière indépendante, qui prenne en compte toutes ces observations. L'une des choses les plus intéressantes qui se produisent est le développement de nouvelles applications pour smartphones qui sont en train d'arriver. Ce qui aurait été merveilleux dans le cas de Michel, c'est qu'elle ait eu la possibilité de faire appel à un témoin indépendant qui aurait pu corroborer l'observation, qu'elle a vu, de préférence sous un autre angle. De cette façon, on peut les trianguler et faire toutes sortes de calculs pour estimer la vitesse, l'altitude et d'autres choses encore. C'est pourquoi les nouvelles applications pour smartphones, telles que Phenom Phenom et l'application d'Enigma Labs, sont très importantes. Il n'y a absolument aucun doute, Ashley, que le gouvernement s'intéresse de très près aux OVNIs de l'UAPS. Appelez-les les haies comme vous voulez. Le gouvernement n'a jamais cessé de s'y intéresser, après le projet Blue Book, qui est la date officielle à laquelle il a cessé de s'y intéresser, dans les années 1970. Le fait est que nous avons Rowe, qui est l'organe militaire gouvernemental chargé d'enquêter sur les observations du gouvernement, si vous voulez, et de rechercher spécifiquement des allégations de dissimulation. Mais il n'y a pas, il n'y a absolument aucun intérêt officiel du gouvernement à examiner les UAPS. Je sais que c'est un mensonge pur et simple. Je parle tout le temps à des gens qui me disent que le gouvernement surveille les UAPS et qu'il devrait le faire. Je veux dire que nous voyons ces choses comme je l'ai rapporté dans l'émission Reality Check, il y a juste un mois. Nous parlons d'objets qui sont vus au-dessus d'un espace aérien très, très sécurisé. Les silos de missiles nucléaires, la base aérienne de Langley en Virginie, par exemple, des endroits qui devraient être des installations de sécurité nationale où nous savons ce qui survole notre espace aérien, mais ce n'est pas le cas. Je pense donc que dans une large mesure, le gouvernement est embarrassé par cette affaire. Il fait l'autruche, Il dit donc officiellement aux gens qui ne s'intéressent pas aux observations d'OVNI et de PAN, mais il s'y intéresse. C'est incroyable. Ross Coutard. J'adore vous recevoir, et ce n'est pas la dernière fois. Y enrez-vous. Avec grand plaisir.